... Prenez chacun un morceau. On va observer un peu la porosité qu'on a dans cet échantillon. Donc là, on va observer la porosité du sol. Donc, toutes les galeries de vers d'autaire, les petites porosités, les grosses porosités. Et on essaie d'imaginer comment l'eau va pouvoir circuler là-dedans. Tu peux aussi voir, tu vois des racines dedans. Tu vois des racines qui circulent, il y a des verres. Tu vois, même ça, en fait, ça peut avoir l'air un petit peu compact. Mais tu vois que ça ne résiste pas, en fait. Il faut essayer de prendre une grosse mode pour voir un peu dans l'ensemble. Là, on essaie de regarder assez large, tu vois. Là, ça va descendre. Bon, ça a l'air pas mal, hein. Quand même. Là, sur une pluie d'orage, l'eau, elle rentre, elle circule. Il n'y a pas de problème. L'idée, à chaque fois, c'est de comparer avec les photos qui nous sont proposées et de bien lire les descriptions. Donc, sur un sol en bon état, le sol présente de nombreux macroports et microports à l'intérieur des agrégats combinés à une structure bien visible. On est dans ce cas-là. En état moyen, on trouve moins de macroports et de microports. On le trouve quand même un petit peu. Il y a des endroits où c'est un petit peu plus dur, un petit peu plus solide. Et sur un mauvais état, on voit bien sur la photo qui nous est présentée, on a une grosse mode, aucune porosité, on n'a pas d'eau qui rentre et on n'a pas de circulation d'air non plus. Je n'ai pas insisté sur l'air. La porosité, ce n'est pas seulement la circulation de l'eau, c'est aussi la circulation de l'air pour avoir des fermentations aérobies dans le sol. Par contre, au début, si tu le poses sur un sol qui est mort, il n'y a pas de vie. Donc, ça va faire l'inverse. Ta matière organique va avoir tendance à empêcher l'air de venir. L'eau ne va pas pouvoir s'évaporer et du coup, la vie va tomber. Tu vas étouffer le sol, tu vas l'engorger. C'est pour ça qu'il faut un travail mécanique au début pour l'enfouir. On crée une structure artificielle et progressivement, tu vas instaurer la vie. Mais à un moment donné, tu vas lever le pied et tu vas dire que ça se fait tout seul. Et puis après, tu vas passer à un mot d'entretien. J'entretiens le système. Mais au début, il aura fallu que tu aimes plus une dynamique. Les zones de tassement, les semelles de la bourre qu'il pourrait y avoir, les semelles d'un passage d'engin, piétinement, etc. Donc, en fait, avec le couteau, on essaie de rentrer. Là, je ne fais aucun effort, ça rentre tout seul. On essaie de voir s'il y a des zones un peu dures. Là, il n'y en a pas du tout. Mais sur un endroit, il y a un endroit chez moi, comme ça, sur un sol argileux où il y a un passage de tracteur, où j'ai repéré la semelle de la bourre, qui est à peu près 15 cm. Avec le couteau, on sent vraiment l'endroit un peu plus dur, un peu de matière organique pas décomposée. Vous sondez un petit peu avec le couteau pour voir un petit peu comment ça s'émiette. Là, on n'a pas de zone de tassement. On aura la note maximum. Après, on peut aussi se faire un barème maison, suivant les critères. Une fois qu'on a une idée des critères qui sont vraiment importants, on peut se faire un barème maison. Sous-titrage Société Radio-Canada ...